Merci de nous retrouver pour cet autre numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une réalité douloureuse mais cruciale à aborder. Il s'agit des mutilations gélitales féminines, des pratiques qui persistent encore dans de nombreuses régions et qui affectent des milliers de personnes, en l'occurrence des femmes, souvent dans le silence le plus complet. Alors, quelle sensibilisation pour une meilleure prévention ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau, Mme Gly Seaman-Anne. Elle est chargée de mission à l'ONG Les Orchidées Rouges de Côte d'Ivoire, une organisation qui mène des actions de sensibilisation et de prévention pour éradiquer l'excision mais également toute forme de violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour à vous. Alors, chaque année, les gouvernements, les organisations de la société civile se mobilisent pour faire un bilan concernant la lutte contre les mutilations génitales féminines. Mais avant, pouvez-vous nous dire ce qu'on entend concrètement par mutilations génitales féminines ? Merci encore pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler de cette question, de ces pratiques vraiment néfastes. Alors, les mutilations sexuelles féminines ou mutilations génitales féminines, c'est toutes les pratiques qui entraînent l'ablation totale ou partielle des organes sexuels externes de la femme. Et on en dénombre quatre types, selon l'OMS, bien sûr. Donc, si vous permettez, ces différents types, c'est d'abord la clitoridectomie. Ensuite, nous parlons de l'excision, cette forme qui est répandue plus en Côte d'Ivoire. C'est l'ablation complète ou partielle du clitoris, c'est ça l'excision ? Oui. Et ensuite, nous avons l'infubilation. L'infubilation, c'est le rétrécissement de l'orifice vaginal. Donc, avec un collement des petites ou des grandes lèvres. Et enfin, on a le dernier type qui est non classé, c'est toutes les autres formes, comme les cautérisations, les piqures, les brûlures, etc. Alors, d'accord. Selon l'OMS, 36% de femmes sont victimes en Côte d'Ivoire. Et je vais dire, la forme la plus pratiquée et la plus répandue, c'est l'excision. Alors, quels sont donc les motifs culturels ou traditionnels qui sont évoqués, justement, pour justifier ces pratiques néfastes ? Alors, plusieurs raisons socio-culturelles sont évoquées. Parmi ces raisons, on peut citer la pureté de la jeune fille, c'est-à-dire qu'il faut que la fille reste vierge jusqu'au mariage. Ensuite, on citerait aussi la fidélité dans le mariage. Parce que pour ceux qui pratiquent l'excision, ils se disent que lorsque la fille est excisée et qu'elle est dans le mariage et manque de désir, du coup, elle n'ira pas voir ailleurs si éventuellement son mari, il est absent. C'est cela. Donc, on cite ces deux raisons et on cite aussi le fait que ce sont des rites de passage. Donc, à partir de l'excision, on n'est plus petite fille ou jeune fille, on devient femme. Du coup, on a des rôles sociaux auxquels on peut reprendre. Voilà. D'accord. Donc, pour nos pratiques culturelles, on va dire en Afrique et aussi en Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal qu'une femme soit excisée dans certaines régions. C'est bien cela. Oui, c'est bien cela. Et pourtant, ces pratiques ont des conséquences sur la femme, sur le plan sexuel, émotionnel, on en parle justement. Effectivement. Alors, sur le plan, on va dire sexuel, on pourrait commencer par là, on va arriver au plan émotionnel et tout ça. Sur le plan sexuel, déjà, on peut citer les cas de disparunis. Donc, les disparunis, c'est les douleurs que les femmes ont pendant les rapports sexuels. Ça peut être aussi après les rapports sexuels parce que ces douleurs pendant les rapports peuvent continuer jusqu'après les rapports sexuels. Il y a aussi le manque de désirs éventuellement. Donc, c'est au cas par cas, bien sûr. Puisque c'est fait à dessein. Oui, c'est fait à dessein. Justement, pour ne pas que la femme ressent des désirs qui la pousserait à aller chercher ailleurs. C'est ça. D'accord. Donc, ce sont ça. Et en dehors, oui ? Oui, en dehors de ces conséquences au niveau sexuel, on peut parler éventuellement de la reproduction. Donc, les femmes qui sont survivantes d'excision, généralement, ce sont des femmes qui sont confrontées à l'infertilité, à la stérilité, etc. Et au niveau émotionnel, on parle très souvent des baisses de confiance en soi, des baisses de l'estime de soi, des dépressions, etc. Et il y a également des cas de perte de mémoire, pour parler psychologie. Voilà. Des cas de perte de mémoire, ça va jusqu'à ce point ? Oui, ça va jusqu'à ce point. Les conséquences vont jusqu'à ce niveau. Il y a des cas où il y a des pertes de mémoire. Des pertes de mémoire lors de la pratique ou après la pratique ? Après la pratique. Après la pratique. C'est dû à la douleur ou c'est dû à la faute ? Pas forcément dû à la douleur. C'est dû au fait que parce que la femme, elle a besoin, disons, la survivante, elle a besoin de refouler tout ce qu'elle a reçu comme douleur et toutes ces pratiques. Du coup, il arrive un moment où son cerveau refuse tout ce qu'on lui envoie comme mauvais signaux. Donc, ça entraîne éventuellement des oublis. On l'a dit, il y a de nombreuses femmes qui malheureusement en ont été victimes. Et moi, j'aimerais savoir quelles sont les régions ici en Côte d'Ivoire qui sont les plus touchées par ces pratiques ? Tout le territoire ivoirien est touché par le phénomène, même Marbidjan. Mais les cas qui sont vraiment, les pourcentages qui sont vraiment élevés, c'est au nord de la Côte d'Ivoire avec près de 80% des cas. Il y a également l'ouest de la Côte d'Ivoire avec près de 57% des cas. On peut également citer le centre qui fait environ 50% des cas. Et évidemment, au sud, on a autour de 22% des cas. C'est vrai que le peuple qui est, on va dire, résident à Abidjan n'est pas pratiquant. Mais les peuples qui sont venus, on va dire, autochtones, ceux qui sont venus de l'intérieur du pays et qui sont à Abidjan, pratiquent toujours l'excision, bien qu'elle soit néfaste. Alors ces pratiques demeurent toujours, mais en Côte d'Ivoire, on a pourtant une loi qui définit les mutilations génitales féminines. Une loi qui a été promulguée le 23 décembre 1998, qui interdit ces pratiques-là et prévoit même des peines en cas de violation. Alors pourquoi ces pratiques persistent jusqu'à aujourd'hui malgré cette loi qui a été promulguée ? Alors, la loi n'est pas vraiment appliquée. Elle n'est pas appliquée ? Elle n'est pas appliquée. D'accord. Parce qu'on préfère les règlements à l'amiable. Parce qu'on ne dénonce pas aussi forcément. Et quand on dénonce, c'est des rares cas de dénonciation. Sinon, les lois ne sont pas, la loi n'est pas vraiment appliquée. C'est difficile, c'est difficile de dénoncer sa mère, son père, sa tante, sa famille ou sa communauté. Vous-même, vous comprenez que c'est vraiment difficile du coup. Les gens, ils ne continuent pas. C'est la coutume, c'est la tradition qui touche directement la famille. Donc, c'est un peu difficile d'appliquer ces lois. C'est cela, c'est cela. D'accord. Donc, au vu du fait que la loi n'est pas appliquée et qu'elle n'est pas suffisante. Parce que nous, par exemple, les organisations qui luttent contre les mutilations sexuelles féminines, c'est vrai, on a besoin de ces lois-là. On a besoin de cette loi pour avoir un cadre juridique sur lequel se baser, pour pouvoir mener à bien cette lutte. Mais il faut continuer l'information, la sensibilisation. Parce que les personnes ne sont pas forcément informées. Et jusqu'à présent, il y a des régions, il y a des départements où les gens ne sont pas informés. Des conséquences vraiment néfastes que cette pratique a sur la population ou sur la femme. Je dis la population parce que ce n'est pas la femme seulement. C'est vrai, elle est concernée de façon directe. Mais sa communauté aussi est concernée et son pays également est concerné. D'où l'engagement d'ailleurs des gouvernements. Alors de vos propos, on retient bien qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore en termes de sensibilisation. Dans ce sens, c'est justement votre association, votre organisation. Les Orchidées Rouges œuvrent pour l'éradication des mutilations génitales féminines. Quelles sont les actions que vous entreprenez de façon concrète sur le terrain ? Alors, merci pour cette très belle question. Et comme action que nous menons, nous avons trois axes d'action. Nous avons d'abord l'information et la sensibilisation auprès du grand public. Je parle des communautés, je parle de la population, je parle des marchés, etc. Et pour mener à bien ce axe-là, nous avons mis en place des points focaux et des ambassadrices. Sur le territoire ivoirien, nous en avons au total 15. 15 points focaux et ambassadrices. Ensuite, nous avons la prévention. La prévention passe par les renforcements de capacité des membres des organisations de la société civile. Ça passe également par le renforcement de capacité des professionnels de la santé, de l'éducation, des travailleurs sociaux, etc. Et nous avons enfin notre troisième axe d'action. C'est vrai, on veut prévenir, mais si on n'a pas pu prévenir certains cas, il y a des répercussions. Du coup, on a notre troisième axe qui est l'accompagnement des survivants de violences basées sur le genre en général. Et plus précisément, de celles qui ont subi l'excision. Donc, l'accompagnement, c'est avec un pôle de professionnels. On en a 12 au total. Ce sont le sexologue, le psychologue, disons les psychologues, parce qu'on a une femme et un homme. Donc, après les psychologues, on a une sage femme, on a une infirmière. On a également une art-thérapeute qui vraiment fait un travail magnifique avec les femmes. On a une socio-esthéticienne qui permet aux femmes d'avoir une meilleure image d'elles-mêmes. Parce que ce sont ces femmes-là qui, avec ce qu'elles ont subi, elles n'arrivent plus à regarder leur image comme étant une bonne image. Donc, avec la socio-esthéticienne, elles arrivent à avoir un meilleur reflet de leur image. Et en dehors de ces professionnels, on a aussi un gynécologue, une juriste, une assistante sociale. Donc, tous ces professionnels-là travaillent de façon synergique pour permettre à ces femmes-là de retrouver leur bien-être. Aussi bien du point de vue sexologique, c'est-à-dire se réapproprier leur corps. Et on va dire avoir une stabilité émotionnelle. Et il y a également, avec l'aide de l'assistante sociale, il y a la réinsertion socio-professionnelle également. Et cette pratique, est-ce qu'elle est irréversible ? C'est-à-dire qu'une femme qui s'est faite exciser, est-ce que par après, avec l'aide de la médecine, elle peut retrouver un désir naturel comme toutes les autres femmes ? Alors, c'est comme on le dit, avec l'accompagnement, les femmes, c'est parce qu'on ne connaît pas notre corps. C'est cela. Donc, si tu connais ton corps, tu sauras à quel moment ou à quel endroit tu seras touchée pour avoir le désir sexuel. Donc, avec l'accompagnement que nous faisons, bien évidemment avec le sexologue, avec le psychologue, etc., ces femmes-là arrivent à se réapproprier leur corps, donc à avoir le désir au besoin. Guider d'ailleurs même leur conjoint, leur partenaire, pour qu'elles se sentent mieux dans leur relation sexuelle. Alors, selon vous, quels sont les principaux leviers qu'il faille activer ici en Côte d'Ivoire pour que la lutte contre l'excision soit une réalité ? Alors, il faut des financements. Il faut des financements. Il faut des financements parce que les actions terrain coûtent cher. Donc, il faut des financements pour pouvoir pérenniser ces actions, pour que la population soit informée et qu'elle soit également formée. Il faut également que les ONG, d'ailleurs, qui travaillent dans ce sens-là, soient en synergie d'action. Parce que quand elles seront en synergie d'action, il y aura des formations concrètes des professionnels de l'éducation nationale, de toutes les structures étatiques qui permettront évidemment de savoir ce que c'est que les mutilations et leurs conséquences. Et je pense que c'est le moment d'attirer l'attention pour dire que cette formation-là, d'ailleurs, doit se faire dès le collège. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes élèves qui pensent que l'excision est une chose normale. C'est légal, c'est légitime. Donc, si dès déjà le collège, on leur apprend que c'est quelque chose de vraiment néfaste, ils grandiront avec ces idées-là. Et puis, ça sera meilleur pour les idées à venir. Madame Glee, nous sommes déjà au terme de cette émission. Mais avant, pour toutes ces femmes qui ont malheureusement été victimes de mutilations génitales, vous pouvez joindre les orchidées rouges à ces différents contacts que je laisse. 27, 22, 20, 92, 55 ou le 01 50 42 05 99 01 50 42 05 99. Je rappelle que vous êtes chargé de mission à l'ONG Les Orchidées Rouges de Côte d'Ivoire, une organisation qui mène des actions de sensibilisation et de prévention pour éradiquer l'excision et toute forme de violence. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci également d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur cette info. L'actualité y continue.